Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le sens de variation d'un trinôme. Dans l'exemple, on nous demande de déterminer le tableau de variation sur grand R des fonctions polynômes du second degré suivante. Donc nous avons ici deux fonctions du second degré qu'on appelle aussi des trinômes, f de x égale 3x carré moins 12x plus 9 et g de x égale moins x carré moins 6x moins 5. Alors pour déterminer les variations d'une fonction du second degré, et bien il y a une propriété à connaître que nous allons rappeler. Alors si f est une fonction polynôme du second degré, avec f de x égale ax carré plus bx plus c, où le nombre a est un nombre non nul, et bien il y a deux situations possibles. Première situation, si le nombre a est strictement positif, alors la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, et croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Et deuxième situation possible, si a est strictement négatif, alors la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, et décroissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Donc dans la première question, pour déterminer les variations de la fonction f définie par f de x égale 3x carré moins 12x plus 9, la première chose à faire va être de repérer les nombres a, b et c. Alors le nombre a, c'est le nombre situé devant x au carré, donc nous voyons ici que a est égal à 3. Le nombre b, c'est le nombre situé devant x, donc b est égal à moins 12. Et le nombre c, c'est la constante, donc c est égal à 19. Alors on constate ici que le nombre a est strictement positif, donc la fonction f sera d'abord décroissante, puis croissante. Ensuite nous allons calculer la valeur de x pour laquelle il y a un changement de variation, c'est-à-dire moins b sur 2a. Alors pour calculer moins b sur 2a, on va tout simplement remplacer b et a par leur valeur. Alors moins b, ce sera moins moins 12, et 2a, ce sera tout simplement 2 fois 3. Autrement dit, moins b sur 2a, ce sera égal à moins moins 12, c'est-à-dire 12 divisé par 2 fois 3, c'est-à-dire 6. 12 divisé par 6, ça fait 2. Donc on en déduit le tableau de variation de la fonction f. Alors x va de moins l'infini à plus l'infini, et nous mettons au milieu la valeur de moins b sur 2a, c'est-à-dire 2. Et ensuite nous mettons les variations de f. Alors puisque a est strictement positif, nous avons dit que f est d'abord décroissante, puis croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Et pour que le tableau soit complet, il nous reste à mettre ici l'image de moins b sur 2a, qui est ici l'image de 2. Donc on va calculer tout simplement f de 2. Alors f de 2, c'est lorsqu'on remplace tous les x par 2. Autrement dit, ce sera 3 fois 2 au carré, moins 12 fois 2 plus 19. Alors 3 fois 2 au carré, c'est-à-dire 3 fois 4, ça va donner 12. Moins 12 fois 2, c'est-à-dire moins 24, plus 19. Alors 12 moins 24 plus 19, c'est égal à 7. Donc nous allons mettre le nombre 7 ici. Et donc on en déduit que le minimum de la fonction f sur grand R, c'est 7. Dans la question 2, on souhaite avoir les variations du trinôme G2x, qui est égal à moins x au carré, moins 6x, moins 5. Donc la première chose qu'on va faire, c'est repérer les nombres a, b et c. Alors le nombre a, c'est le nombre qu'il y a devant x au carré. Devant x au carré, ici nous voyons qu'il y a le nombre moins 1. Donc a est égal à moins 1. Devant le nombre x, c'est le nombre b. Ici nous voyons qu'il y a moins 6, donc le nombre b, c'est moins 6. Et enfin le nombre c, c'est la constante, c'est-à-dire c'est égal à moins 5. Alors on voit ici que le nombre a est strictement négatif, ce qui veut dire que la fonction f sera d'abord croissante, puis décroissante. Et pour connaître l'endroit où la fonction va changer de variation, on va calculer la valeur de moins b divisé par 2a. Alors moins b, c'est moins moins 6. Et 2a, c'est 2 multiplié par moins 1. Alors moins moins 6, ça va donner 6. 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Et donc on en déduit que moins b sur 2a, 6 sur moins 2, c'est égal à moins 3. Voilà, donc nous pouvons maintenant établir le tableau de variation de la fonction g. Alors x va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et nous pouvons mettre au milieu ici la valeur moins 3. Et la fonction g, on sait qu'elle sera tout d'abord croissante, puis décroissante. Et pour finir de compléter ce tableau, il nous reste à calculer la valeur qui est ici. Autrement dit, c'est l'image de moins 3 par la fonction g. Alors on va calculer g de moins 3. Et pour faire ça, on va tout simplement remplacer x par moins 3 dans l'expression de g. Alors g de moins 3, ce sera moins entre parenthèses moins 3 au carré. Ensuite, nous avons moins 6x, donc c'est-à-dire moins 6 fois moins 3. Et pour finir ici, nous avons moins 5. Alors g de moins 3 est égal à moins. Moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Donc nous avons ici moins 9. Moins 6 fois moins 3, ça va donner plus 18, moins 5. Et donc on trouve que g de moins 3 est égal à 4. Alors nous allons placer le nombre 4 dans le tableau comme ceci. Et on en déduit que la fonction g a pour maximum le nombre 4 sur grand R. et on en déduit que la fonction g a pour maximum le nombre 4 sur grand R. Sous-titrage FR ?